Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitweek Studio version 1.1, donc la dernière version qui vient de sortir, qui nous permet, ici en consultant le site bitweek.com, vous avez en fait dans les principales nouveautés, celles qui sont affichées ici, notamment des sorties multiples au niveau des VST, chose qu'on ne pouvait pas faire au préalable, je vais prendre l'exemple de Contact, où il fallait passer par des routages audio et midi virtuels pour faire fonctionner des multi-sorties, si je puis dire, avec Contact, en plus il fallait l'utiliser en stand-alone, maintenant on peut l'utiliser en tant que plug-in, je verrai si j'ai le temps de vous faire un petit exemple, on a des possibilités aussi de jouer sur la latence, d'avoir des modes de routing, de câblage avancé, aussi bien audio que midi, désactiver certaines pistes pour gagner en ressources, en CPU, des nouveaux modes comme l'audio receiver, le note receiver, le DSR, note mode, etc., multiband, un mode avancé avec des nouveaux algorithmes sur le time stretching, donc là je vous en ferai une rapide description, sans trop rentrer dans les détails, pour pas que ce tuto soit trop long, donc à tap tempo, un crossfeder, donc je vous propose de voir ça tout de suite. Alors on va voir déjà sur les fonctionnalités DJ, ici quand vous appuyez sur le A et B, vous faites apparaître ici le crossfeder, gauche droite pour aller vers le deck A ou B, donc les DJ sauront très vite à quoi ça sert, vous recliquez, double cliquez pour revenir directement au centre, paramètre par défaut, ici, alors contrairement à Bluton Live, vous n'avez pas accès directement au tap tempo, sauf que là vous pouvez le faire en cliquant sur Alt et sur le Play, pour vous battre la mesure de ce que vous entendez, et il va vous afficher le tempo de ce que vous êtes en train, suivant le rythme de clic de votre souris. On fait CTRL et CLIC, vous voyez, donc là c'est une fonctionnalité qui n'existait pas, qui est assez pratique. Alors on va revenir ici sur un tempo de 120, on va charger le loop ici, et ici vous voyez qu'on a des nouveaux algorithmes au niveau du time stretching, le time stretching c'est l'art, si je puis dire, de réajuster un échantillon audio en préservant sa hauteur, c'est-à-dire sans dénaturer le son, de façon à ce qu'il soit bien calé si vous changez le tempo. Donc là on a des nouveaux algorithmes, avec du grain size également, et sur le one set avec divers paramètres, si on laisse la souris, vous voyez le détail des significations concernant ces nouveaux algorithmes de time stretch, je ne vais pas trop rentrer dans le détail pour ce tuto, pour ne pas l'encombrer. On a une possibilité également d'avoir un visuel pour compenser la latence, alors ça, ça peut être assez intéressant pour savoir où vous en êtes au niveau des ressources du CPU, de l'ordinateur, on va prendre un instrument par exemple ici, et je vais lui ajouter par exemple, je ne sais pas, on fait comme si, hop, on va lui ajouter, je ne sais pas, par exemple un flanger, je vais le réduire, et je vais faire une commande D pour le dupliquer, je ne sais pas combien de fois, plusieurs fois, donc là je l'ai fait plusieurs fois, et là, dans le View, on va avoir les DSP Performance Graph. Alors vous voyez que là, en fonction, vous voyez, j'ai utilisé beaucoup de modules d'effet, ce qui fait que, voilà, j'ai un visuel instantané sur la ressource. Vous avez la possibilité, quand vous cliquez, surtout ici, de manière plus facile, c'est d'aller désactiver une piste. Vous voyez que, hop, je la désactive, vous voyez que même si ma piste n'est pas jouée, je n'utilise pas de notes, je ne suis pas en mode lecture, vous voyez que le fait que j'ai engrangé plusieurs effets, alors évidemment, vous n'aurez pas cette configuration-là, mais si vous avez plusieurs pistes qui ne sont pas forcément en train de jouer, et sur lesquelles il y a beaucoup de choses, beaucoup d'effets impliqués, ça consomme du CPU. Vous voyez qu'à tout moment, je peux le désactiver, et hop, je reviens à une consommation quand même, j'ai encore de la marge, mais relativement excessive. Alors après, il y a une astuce qui consiste aussi, c'est à convertir, à consolider, et après, de le balancer en place pour convertir votre piste MIDI en audio, et auquel cas, votre problème sera réglé. C'est l'équivalent de la consolidation et l'écrasement d'un clip MIDI en audio pour préserver des ressources. Alors, je supprime ça. Ensuite également, au niveau de l'audio, vous avez la possibilité, alors ici, je vais supprimer cet effet-là, on a un petit hisser, donc ça, c'est très pratique, quand vous faites un enregistrement vocal, c'est pour travailler sur les sibilantins, c'est-à-dire, c'est les sons qui sont en S ou en Che, qui sont très désagréables et qui apparaissent généralement dans votre enregistrement. Donc justement, ce petit plugin vous permettra de supprimer, en tout cas d'atténuer, les sons S et Che qui sont souvent désagréables. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des effets. Alors, on va voir, je ne sais pas, on va reprendre un petit report. Allez, on va prendre ça. On va faire une petite boucle. Et on va appliquer... Voilà, on va appliquer un effet. Ici. Alors que ce soit un multiband 2 ou 3, on va prendre le 3 par exemple. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir appliquer un effet par rapport à un des éléments du multiband. Je vais dire par exemple, ici, je vais mettre sur le low. Je le sélectionne. Et j'ai la possibilité d'ajouter ce que je veux. Alors, je vais lui mettre par exemple ici... Qu'est-ce que je vais pouvoir lui mettre ? Steve Langer, par exemple. Sur le mid, je vais lui rajouter par exemple une reverb. Et sur le height, je vais lui dire par exemple... Alors, je fais n'importe quoi, mais c'est histoire de vous montrer un petit delay par exemple sur le height. Vous voyez, en fonction des bandes, je vais pouvoir affecter des effets sur les bandes de mon multiband. Alors ça, je trouve ça assez sympathique comme petite chose. Alors, hop, on supprime ça également. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer ? Alors, on va aller dans l'audio receiver. Alors, l'audio receiver, c'est une fonction qui va être assez sympathique puisque vous allez pouvoir, en fait, sur une seule et même piste audio, aller l'envoyer sur d'autres pistes de façon à la faire travailler comme si vous étiez en parallèle. C'est-à-dire, on préserve la piste d'origine et on va lui en créer une, en quelque sorte, via un audio receiver, une seconde piste qui va recevoir l'audio sur laquelle on va pouvoir affecter des effets. Je vais prendre un exemple. On va prendre... On va la même. Hop. OK. Je vais le mettre en vue. On peut le laisser comme ça, de toute façon. C'est pas gênant. Et je vais créer une autre piste audio. Et ici, je vais aller chercher avec un petit plus. L'audio receiver. Alors, je vais dire quoi ? C'est-à-dire, je vais récupérer l'audio de la piste 2 en prêt ou en postmaster. Là, je vais le faire en prêt. Si jamais il y avait un effet, j'aurais pu le prendre avec le poste si je voulais. Là, je vais le mettre en prêt. Et là, quand je vais jouer... Alors, évidemment, je vais baisser un peu le son parce que forcément, il est doublé. Et je reçois le son de la piste 1 dans la piste 3. Et je vais pouvoir y ajouter les effets que je souhaite. Reverb, par exemple. Je n'ai pas mis la boucle correctement. On va prendre comme ça. Je peux en créer une autre si je veux, etc. On peut le faire indéfiniment. Alors, si je veux, également, je peux créer un FX Layer. C'est-à-dire, je vais ici, aller combiner plusieurs audio receivers. Celui-ci, alors déjà, celui-ci, je vais le glisser dedans. Celui-ci, donc, il va être là. Donc là, j'ai une première source avec la source en provenance de mon audio 2 avec une reverb. Et je peux les créer si je souhaite un autre audio receiver. Voilà. Et lui affecter à lui un autre effet parallèlement. Je ne sais pas, un effet de compresseur, si je veux. Donc ici, j'ai celui-ci avec ce réglage-là et ici, avec ce réglage-là, indépendamment. Donc, voilà. C'est encore des possibilités de routage qui sont, je trouve, très, très intuitives. On peut dérouler et évidemment retravailler sur les pistes séparées. Donc ça, c'est une autre chose. Après, on va prendre le note receiver. Alors ça, c'est dans le même principe, mais avec les notes MIDI. on va repartir sur quelque chose. Ici, on va prendre un... On va faire une 4, par exemple. OK. On va choisir un son. On va prendre celui-ci. Alors, Crystal String. Là, on va faire un petit enregistrement. Ça va très bien. On va prendre celui-ci. On va faire un petit enregistrement. Un petit enregistrement. — Ok, très bien. Alors là, on a notre première piste MIDI. Je vais en recréer une autre. Command T. Là, je vais aller chercher un autre instrument. On va prendre par exemple un... Polysynth. Ok. On va dire une basse. Voilà, très bien. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre le note receiver. Hop, hop. Voilà, ça veut dire qu'il va recevoir les notes de ce que j'ai joué sur cette piste-là pour les rejouer sur l'autre instrument. Oui, à compter que je sélectionne bien évidemment la source. Alors, je vais aller prendre par exemple un petit arpegiateur histoire de transformer un petit peu tout ça. Alors, il est où mon arpegiateur ? Ici. Voilà. Alors, je vais le mettre sur... supérieur. On va descendre à un 8. Ça me paraît pas mal. C'est parti. En tout cas, c'est parti. C'est parti. Voilà, donc vous voyez que c'est comme si j'avais réécrit en fait les notes MIDI sur cette piste-là, sauf que là, elles sont envoyées directement, comme on l'a vu tout à l'heure pour de l'audio. Là, on va les pousser un petit peu plus loin, on va recréer une autre piste. On va reprendre un autre polysynth ici, et on va lui mettre, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme instrument ? Classique polysynth. Pareil, on va aller chercher notre receiver avec la source cristal, pareil. On va lui rajouter, par exemple, un delay. Et allez, on va encore rajouter un autre, on va rajouter un sampler, par exemple. Avec, avec, alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme son ? MS-20, Retro, Retro Story. Alors, pareil, on va prendre, ici, le... On va commencer à être habitué, maintenant. On va lui mettre, il y a devant un autre pitch, un autre shift, on va le mettre en... Shift en plus un, en moins un. Et on écoute. Voilà, donc, au niveau du note receiver, donc là, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Vous voyez que là, on fait de l'économie au niveau des notes MIDI, puisque là, j'ai un seul clip MIDI. Et qui va jouer, et il va envoyer tout sur plusieurs pistes, sur lesquelles on peut affecter plein de choses. Enfin, je trouve ça, quand même, très, très intuitif. Après, on va voir le multi-out. Alors, ça... Au niveau du routing, on va créer, par exemple, un instrument. On va prendre, je vais prendre le cas de machine, non, de contact, plutôt, avec celui-ci. Hop, voilà. Alors, là, j'ai contact. Je vais le déplacer ici. Alors, ici, quand vous appuyez sur les petites flèches, vous avez la possibilité d'afficher, en fait, les... J'ai mis en compte de façon, ici, affiché l'ensemble de vos pistes. Donc, là, je vais charger, on va dire, un premier instrument. Et je vais en charger un deuxième, selon moi, avec la version Lite. Donc, je n'ai pas beaucoup d'instruments. Ici, on a un premier output sur 1, avec un MIDI-canal MIDI 1. Et ici, sur le 1, avec sur le canal MIDI 2. Alors, ici, quand je joue, j'ai qu'une seule piste. Alors, ici, je vais ajouter un canal supplémentaire. Voilà, comme ça, j'ai une sortie 1 et 2, et là, 3 et 4. D'accord ? Donc, ici, là, j'ai 1 avec canal MIDI 1. Et là, je vais sélectionner, donc, le 2 avec canal MIDI 2. Alors, pour l'instant, ça ne fait pas grand-chose, parce qu'il faut que je crée deux pistes supplémentaires. Choc et choc. Sur lesquelles, je vais router... On ne va pas ici, sur le master, en provenance du plugin contact. OK. Sur le 1. Et ici, plugin contact, pareil. Et là, je vais router sur le canal MIDI 2. Ainsi, quand je vais sélectionner le premier, je vais jouer avec mon premier instrument. Enfin, là, c'était tous les deux cochés. Si je fais sur le premier, je joue avec mon premier instrument. Et ici, je joue avec le deuxième. Vous voyez ? Et ainsi, également, je peux aller changer, je peux affecter des petits effets, si je le souhaite. Et sur une autre piste, je vais aller affecter d'autres effets propres à Bitwig. Et les deux en même temps. Voilà. Donc, c'est à peu près tout. Je pense qu'on a vu vraiment le plus gros des nouveautés. Donc, en termes de routing, aussi bien MIDI qu'audio, je trouve ça quand même assez extraordinaire. C'est ce qui fait vraiment la force de Bitwig Studio. Donc, voilà. J'espère que cette démonstration vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501